ouais l'équipe bienvenue dans la barber zone aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo pour vous apprendre à entretenir et démonter votre panasonic puisque souvent il ya la petite roulette là comme je vous montre qui déconne qui est bloqué il ya des petits cheveux qui viennent un petit peu embêté la tondeuse donc c'est vraiment chiant voilà entretenir c'est une tondeuse qui est un petit peu compliqué donc là comme vous voyez on va commencer par le petit cache qui est au dessus de la roulette on va devoir faire un petit trou voilà pour pouvoir soulever le cache essayer de le faire proprement pour pas rayer la tondeuse etc en dessous vous avez un petit point de colle soit vous le refaites après soit vous remettez un petit scotch on va commencer par démonter la petite vis qui est là ici présente avec notre petit tournevis et en fait c'est ce qui va pouvoir nous permettre de libérer du coup le premier cache alors un petit conseil mettez toujours les vis de côté avec les pièces que vous avez démonté pour ne rien perdre de vos pièces alors là on enlève la tête on voit qu'elle est pleine de cheveux il n'y a plus qu'à nettoyer la tête de coupe et enlever les cheveux donc là ce que je suis en train de faire voilà elle est nettoyée on nettoie l'intérieur de la tondeuse on enlève tous les petits cheveux qui pourraient gêner parce que s'il ya des petits cheveux qui viennent gêner la rotation du moteur surtout sur les panasonic qui sont pas spécialement des tondeuses ultra puissante et ultra costaud ça va gêner maintenant on va venir déclipser du coup les deux parties du cache du corps en haut de la tondeuse maintenant on va venir dévisser les premières pattes du coup qui permettent la rotation en fait de la petite molette au milieu donc je dévisse les deux vis une fois qu'elles sont dévissées je tire tranquillement donc là c'est l'étape qui est un petit peu enfin c'est une des étapes qui est un petit peu relou sur cette tondeuse là ce qu'elle est vraiment fait ultra serré c'est vraiment très chiant à démonter comme tondeuse mais c'est aussi pour ça du coup que je fais ce tuto là j'enlève les deux petites vis du coup qui tiennent les pattes et j'enlève la pâte tant bien que mal voilà on peut continuer à enlever les petits cheveux qui se serait glissé entre la pâte de réglage maintenant il ne reste plus qu'à tirer délicatement pour enlever la partie supérieure de la coque donc ensuite elle se divise en deux ou vous pouvez la laisser en une seule moi ça dépend des fois je la divise en deux c'est plus simple pour enlever les petits cheveux qui reste bloqué dedans mais vous pouvez très bien laissé en une seule partie 1 voilà du coup là j'ai nettoyé les coques maintenant je nettoie la petite partie haute de la tondeuse et là on va essayer d'enlever tranquillement la roulette la fameuse roulette qui est souvent bloquée sur ces tondeuses là alors là c'est le petit levier qui permettra justement de faire la liaison entre le moteur et puis la petite roulette donc là comme vous avez pu voir il y a une petite patte en métal et il y a aussi un ressort voilà qui se situe juste ici là il est manquant sur cette tondeuse là c'était un petit peu la surprise en l'ouvrant si vous n'avez pas ce petit ressort parce que ce petit ressort là il sert juste en fait à ce que la roulette soit plus fluide si vous l'avez pas ça tournera quand même il n'y a pas de problème donc là je nettoie la petite roulette mettez bien le petit ressort et la petite patte en métal que vous avez vu juste avant de côté c'est mieux si on les a la tondeuse elle sera quand même plus fluide au niveau de l'utilisation là j'ai nettoyé ma roulette je nettoie le haut là je vous montre du coup si vous voulez démonter la coque à l'intérieur il restera juste en fait à démonter cette petite vis là et les deux petites vis qui sont en haut honnêtement il n'y a pas vraiment d'intérêt la tondeuse là elle est tellement cloisonné que il n'y aura pas de cheveux qui vont se glisser intérieur ou que très peu du coup si c'est pour un entretien de routine ou juste pour réparer un petit peu la roulette qui serait bloqué il n'y a pas besoin là pensez à bien remettre la petite patte en métal et le ressort ensuite donc là vous allez voir moi je mets la roulette en place elle tourne à peu près comme il faut une fois que la roulette est mise il faut remettre du coup le levier il ya deux sens vous trompez pas mettez le dans le bon sens parce qu'en fait c'est ce sens là vous voyez donc les crochets qui vont venir s'emboîter dedans le bon sens là il faut vraiment mettre les crochets dans le sens de l'emboîtement de la tondeuse alors celui ci il faut le mettre dans le sens inverse oui vraiment je viens de rentrer sur le crochet faut pas le mettre dessus en fait faut vraiment le mettre en dessous parce que j'aurais dû faire c'est d'abord de mettre mon crochet de liaison entre le crochet de la tondeuse et puis la roulette donc là je vais juste faire sauter la roulette et puis remettre un petit crochet où normalement on met le ressort alors là on installe le petit crochet normalement il ya le ressort donc on met le ressort ensuite on met le crochet de liaison et je le rentre du coup en dessous voilà du levier les crochets du levier pareil je l'envoie j'en emboîté dans le sens de la tondeuse pas vers l'extérieur sinon ça fonctionnera pas ensuite on va mettre la roulette on fait bien attention qu'il ressort et la petite patte en métal et qu'elle puisse tourner si elle peut pas tourner ça ira pas ensuite je remets mon cache pour refermer le tout que ça soit bien en place une fois que c'est bien clipsé je vais remettre la petite vis pour fermer le mieux à cette étape là c'est quand même de vérifier que la tondeuse afin que la molette elle continue de tourner toujours vérifier que la molette elle continue de tourner parce que des fois ça arrive on sait pas pourquoi suffit qu'on ait mal remis une des trois quatre pièces qui est entre ces étapes là et puis ça tourne plus ça tourne plus ça m'est arrivé plus d'une fois de devoir la redémonter une fois que je l'avais déjà monté une fois que c'est bien monté que c'est bien vissé on regarde qui est pas d'écart on peut s'assurer que tout est bien réemboîté on va remettre notre patte du coup de serrage là c'est vraiment l'étape qui est un petit peu relou comme je vous ai dit juste avant pour l'enlever pour la remettre il faut essayer de jouer avec la molette c'est vraiment relou mais voilà des fois ça se met d'un coup des fois ça se met pas d'un coup moi j'essaye vraiment de d'orienter le sens pour pouvoir la serrer avec les pattes la desserrer les pattes pour que le levier y passe enfin voilà une fois que vous avez réussi à rentrer du coup vos pattes en métal entre les crochets du levier et la tige de rotation du moteur vous pouvez revisser avec vos deux vis et de une et de deux il reste plus qu'à mettre la tête de coupe on vérifie que ça tourne bien ça tourne bien c'est magnifique on pourra remettre le cash voilà la team c'est tout pour cette vidéo très très technique très très spécifique ce tuto il est valable pour toutes les panasonic comme d'habitude on s'abonne en lâche un pouce bleu et on partage la vidéo vous a été utile à plus la team